Même avant les événements, le massacre terroriste sauvage de Hamas en Israël, le 7 octobre, on parlait justement d'une montée inquiétante d'antisémitisme, non seulement au Québec, mais autour du monde. On parlait de l'importance de lutter contre ce fluet d'antisémitisme qui était en augmentation. On parlait de statistiques inquiétantes au Canada. La communauté juive canadienne représente à peu près un peu moins de 1 % de la population canadienne, 66 % des crimes haineux visant une minorité religieuse et 16 % des crimes haineux au Canada. Depuis le 7 octobre, nous avons les statistiques contre la communauté juive, 11 incidents de crimes haineux, 1 crime haineux pendant une manifestation, qui totale 12 crimes haineux à Montréal, et plus de 25 incidents haineux visant la communauté juive à Montréal depuis le 7 octobre. On voit une importation du conflit, on voit des actions, des paroles dans les rues de Montréal qui visent la communauté juive. On fait appel à nos dirigeants politiques, on fait appel à nos concitoyens québécois. Ce ne sont pas nos valeurs québécoises ni nos valeurs juives. Cette montée de haine inquiétante dans nos rues, ce discours haineux contre la communauté juive, et maintenant cet incident contre une synagogue juive et un centre communautaire juive à Montréal. On fait appel à nos concitoyens de se tenir debout et mener avec nous le combat contre l'antisémitisme et la haine. Nous savons trop bien que l'antisémitisme est le canardier dans la mine. Nous savons trop bien que ce qui commence avec l'antisémitisme ne finit jamais avec l'antisémitisme. Et nous savons trop bien que ce qui commence par des paroles mène toujours à des actions. Et maintenant, on commence à le voir. Il faut répéter que nous avons une collaboration excellente avec la SPVM. Depuis le 7 octobre, on les a rencontrés souvent. On a partagé des messages avec le chef de police de Montréal, assurant qu'il y aura une présence et une visibilité accrue dans les lieux comme nos institutions, nos synagogues, nos écoles et des quartiers avec de grandes communautés juives. Ils sont au courant de ces incidents cette semaine et nous ont assuré qu'ils ont un plan de visibilité justement pour réagir à ces événements. Et là, c'est notre appel. L'antisémitisme impacte tout le monde. C'est le problème de tous les Québécois, pas seulement de la communauté juive. Et je pense qu'on va laisser beaucoup de place à des questions. Mais j'invite mon collègue Yair de parler un peu pour quelques minutes en anglais. Et après, on va continuer avec des questions en français et en anglais.